C'est un livre qui s'appelle Je me promets d'éclatante revanche et c'est une phrase de Charlotte Delbault qu'elle écrit tout juste après être revenu de déportation et ça dit son état d'esprit extraordinairement vivant après une expérience qui pourtant est mortifère. Ce livre c'est l'histoire d'un éblouissement qui est d'abord celui d'un éblouissement de lectrice. J'ai rencontré une langue absolument inouïe qui m'a transportée là où je croyais qu'on ne pouvait aller que par l'expérience au seuil de ce que c'est que la déportation et qu'à Auschwitz. Et puis en même temps c'est une langue qui est merveilleuse parce que Charlotte Delbault le dit plus tard dans des interviews c'est une langue qui nie l'idée d'indicible. On a beaucoup entendu ça dans la bouche de déporté qui revenait de Caen et elle dit on peut forger une langue, une langue qui emmène le lecteur et aussi une langue par laquelle elle va revenir d'entre les morts et ça c'est magnifique parce que c'est la littérature qui sauve. Et donc moi rencontrant la littérature de Charlotte Delbault j'ai eu l'impression d'un vrai manifeste pour l'art et pour la littérature en particulier. J'ai eu envie d'écrire sur ce que c'est que ça, ce choc littéraire, rencontrer une langue, rencontrer un auteur mais je suis auteur aussi et donc très vite je me suis demandé ce qui était à l'oeuvre dans cette écriture, comment ça fonctionnait, cette espèce de foi incandescente dans la langue, pourquoi. Et donc c'est un livre qui est d'abord le parcours d'une lectrice puis le parcours d'une auteure qui s'interroge sur la puissance de la langue dans la compagnie de Charlotte Delbault qui est une poète magnifique et transgressive comme je crois qu'il n'y en a pas d'autre en fait dans ce siècle. Et j'ai très envie que refermant ce livre les gens n'aient qu'une idée c'est de se précipiter chez leur libraire et de commander l'oeuvre de Charlotte Delbault. Alors moi j'ai rencontré Charlotte Delbault au moment où j'écrivais un livre qui s'appelle Kinder Timmer et qui raconte l'histoire de la pouponnière de Ravensbrück qui était un camp de déportation politique pour les femmes en Allemagne pendant la deuxième guerre mondiale. Et à ce moment là je dialoguais beaucoup avec une femme merveilleuse qui s'appelle Marie-Josée Chambardelot et qui est une grande résistante qui s'est occupée des bébés et des mamans à Ravensbrück. Quand je lui ai exposé mon projet de livre qui était un roman, elle m'a dit il faudrait quand même lire Charlotte Delbault et il faudrait s'inscrire dans son sillage. Si j'avais su de qui elle parlait je dois dire que j'aurais été complètement terrifiée parce que c'est difficile d'être à la cheville de Charlotte Delbault qui a inventé une langue d'une puissance vraiment exceptionnelle. Elle n'a cessé de dénoncer la pauvreté de notre langue et elle n'a cessé d'essayer d'en forger une qui soit capable de dire ce réel. Et donc j'ai écrit sous la tutelle de cette femme mais qui n'est pas finalement une tutelle écrasante puisque justement ce qu'elle n'a cessé d'affirmer toute sa vie c'est qu'il n'y a pas d'incommunicable. Et ça pour un écrivain vivre avec cette certitude et cette exigence c'est un cadeau absolument magnifique. C'est très ambitieux, c'est parfois effrayant mais il y a une foi là qui je crois nourrit notre désir de créer et notre croyance que tout est possible à travers l'art.